Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. La semaine prochaine qui sera la première de janvier. Alors pour ça j'ai utilisé les cartes de clôt que mes enfants m'ont offert pour Noël et puis rêver de votre animal totem, donc pour avoir un animal qui va chapeauter un petit peu le tirage. Pour lundi-mardi, la première carte que l'on a c'est le saut. Alors cette carte-là, elle a un petit peu une énergie de fou, de carte de tarot du fou. Donc on est sur cette énergie de départ, d'un petit peu de folie, de partir un peu à l'aventure sans trop savoir où on va. Donc c'est une carte qui donne pas mal d'énergie, elle permet donc pendant ces deux jours de donner une capacité à rebondir, une capacité à se projeter, à partir, avec aussi l'idée, attention si on est trop foufou, attention à où est-ce qu'on va retomber une fois qu'on aura fait ce saut-là. Donc c'est une carte pleine de vitalité, donc utiliser cette vitalité pour repartir, on est bien dans une énergie de début d'année. Donc voilà, une belle carte pour lundi-mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a la carte du passage, du passager, le fait de traverser. Donc on a ce personnage qui traverse à travers la matière. Donc au niveau symbolique, on a une grande capacité à surmonter, à franchir les épreuves, sans s'y arrêter, sans se laisser ralentir. Donc c'est pareil, on est dans une carte avec beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité. Voilà, on a cette énergie aussi de lever les blocages. Donc ça peut être sur des choses très matérielles ou ça peut être sur des choses plus psychologiques ou spirituelles. Et puis pour le week-end, on a la carte des bois, de l'arbre, donc très liée à la nature. Alors je l'interprète, cette carte-là, pas tout à fait comme certaines autres personnes peuvent l'interpréter. Pour moi, cette carte-là, c'est une carte de racine, c'est une carte de travailler ses racines, puisque l'arbre, il est vraiment, souvent il est représenté aussi comme le lien entre le ciel et la terre, puisqu'il a les racines qui sont dans la terre et il a la tête dans les nuages, dans l'air, dans le ciel. Donc on a cette carte-là d'enracinement et une carte aussi de connexion avec le tout. Donc vraiment, au niveau, par exemple, mystique, ça peut être la méditation, le fait de se sentir en lien, mais pas une méditation très élevée où on va juste chercher l'âme. Une méditation aussi, où on va chercher à faire ses racines, à ressentir ses racines. Donc pendant ce week-end-là, on se ressent, on a une carte qui est beaucoup plus interne, statique que les cartes précédentes, que le début de la semaine. On se pose, on fait ses racines, on travaille d'où l'on vient, et puis on travaille au niveau physique, ressentir ses racines, on travaille le chakra racine par exemple. Donc voilà, c'est toutes des énergies qui vont être favorables pour ça pendant ce week-end. Et puis l'animal qui chapote un peu tout ce tirage, c'est le faucon. Alors le faucon, il a la capacité à voir très loin et même à regarder le soleil en face. Le faucon, c'est lui qui va nous donner cette capacité à voir les signes. Donc c'est une grande aide pour voir tous les signes de synchronicité, toutes les petites coïncidences qui n'en sont pas, tous les signes de la vie qui vous donnent des indications sur le chemin à suivre, sur la façon dont, sur l'endroit où on doit sauter, comment passer à travers les épreuves, et puis comment s'enraciner, comment passer par-dessus aussi les difficultés qu'on peut avoir au niveau des racines. Donc aidez-vous de cette énergie du faucon pour tout ce cheminement qui va avoir lieu pendant la semaine prochaine. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2017 et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye !